Où en est-on avec le conflit du CHU ? Quelles sont les difficultés que rencontrent les salariés de l'usine sucrière de Marie-Galante ? Pour y répondre, aujourd'hui, nous recevons la secrétaire générale de l'UGTG, Madame Maïté M. Toumou. Bonjour Madame. Oui, bien bonjour. Bien bonjour Guadeloupé. Bienvenue dans cette émission, cette émission que je rappelle qui est diffusée sur la chaîne de télévision ETV et sur MyTV Caraïbe. Nous avons également présent dans ce plateau M. André-Jean Vidal de caribinfo.com. Bonjour. Bonjour, bonjour Maïté M. Toumou. Bonjour. Eh bien, on commence tout de suite par une première question. Vous êtes à la tête de l'UGTG depuis plus d'un an. Regrettez-vous d'avoir pris cette casquette ? Non, pas du tout. Pas de regret. Simplement, c'est vrai que c'est en Misi en Misi qu'on rend moins compte de l'ampleur des tâches, parce qu'il n'y a pas de choses faciles. C'est vrai. C'est quand même plus gros syndicats qui nient en Guadeloupe et dès le départ, depuis création à syndicats là-bas. C'est vrai que les mouns qui créaient, mais aussi les travailleurs qui prennent succession à Misi en Misi, toujours restaient dans même l'arrel là. Et oui, c'est vrai, nous ne sommes pas pour les revendications immédiates des travailleurs, mais nous a surtout autorisé nous à vivre en nous. C'est tout ça qui a passé en Guadeloupe. C'est tous les sujets politiques d'avoir que nous nous a estimés qu'il faut que le pays en nous vienne indépendant et qu'il faut acquérir la pleine souveraineté pour que nous puissions vivre dans un pays là. Et surtout, protéger les témouns en nous, protéger la population en nous et faire en sorte qu'il nous puisse épanouir, qu'il nous puisse travailler et qu'il nous puisse vivre. Et cette situation actuelle là, qui a démontré que nous n'y a raison. Et c'est bien, Chimela, que nous prenons toutes les décisions qui ont pris, particulièrement depuis l'apparition de la COVID-19, toutes les décisions qui ont pris, nous avons rendu compte qu'il n'y a pas d'intérêt à travailler et à peu près. Voilà. Donc, ça a conforté nous, dans une position en nous, de dire qu'il faut absolument qu'il y ait d'un pays là, que nous vienne libre, libre de décider et de mettre en place des politiques publiques, des politiques qui aient dans un sens en nous, dans un sens à paix pour nous. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous au niveau de la gestion du GTG ? En cas de l'équipier difficile, nous savons très bien que les relations humaines n'ont pas facile parce qu'il faut nous composer avec tout le monde. C'est une grosse organisation. Voilà, nous ne sommes pas faites en série, nous sommes toutes différentes. Nous n'yons toujours aussi en volonté de travailler avec les autres organisations syndicales, parce que c'est important, parce que nous avons dit que c'est Yenki, nous qui mettons ensemble, avec les organisations syndicales, avec d'autres organisations aux alentours. Ça peut être des organisations politiques, ça peut être des associations, mais aussi avec la population là. Donc c'est vrai que de faire en sorte qu'elles n'arrivaient mettre de côté différences en nous, positions idéologiques et politiques qui n'ont pas forcément le même bitin là, de mettre ça à côté pour l'intérêt commun, pour ça qui est important, eh bien, ça n'est pas évident, ça n'est pas si évident que ça. Mais nous n'arrivaient fait, parce que la preuve n'a toujours fonctionné, 1er mai avait l'ensemble des syndicats, et 1er mai démontré-nous qu'elles n'ont pas failli, puisqu'elles nous tenions belle 1er mai unitaire. Elle avait l'ensemble des organisations syndicales, mais aussi il y avait d'autres organisations politiques, des associations, et des mounes qui viennent en Ohio. Donc c'est vrai que ça, ça n'est pas facile, de composer avec tout le monde et de faire en sorte qu'elles nous parlaient d'une seule voix. Ça n'est pas évident. Et deuxième travail qui n'est pas facile, et on va penser que les ancêtres en nous commençaient, les travailleurs d'Ouvent, les dirigeants syndicaux ont commencé, et qu'il faut nous continuer de faire, c'est l'élévation du niveau de conscience des pêpes en nous, parce qu'elles nous nient effectivement en face un système qui a formaté Timon en nous, qui a formaté la population en nous, et donc c'est difficile souvent de faire passer communication en nous, de faire passer message en nous, d'avoir qu'elles nous panient forcément les organes de presse et la communication nécessaire. Nous souvent qu'elles font des distributions de tracts, aujourd'hui nous nient quand même des réseaux sociaux qui aillent en faveur nous, parce que nous nient des jeunes qui a lancé yo dans un projet là ça, et qui a effectivement laissé passer message là, qui a filmé ça qui a fait, qui a filmé la réalité, la vérité, et qui a diffusé. Donc nous nient effectivement à niveau là ça en amélioration, mais c'est difficile, c'est difficile de faire passer message là, et c'est difficile qu'elles peuvent comprendre le combat qu'elles nous ont amené souvent et suivre nous dans le combat là ça. Donc c'est ça, c'est ça qui est plus difficile effectivement, c'est de faire en sorte qu'elles nous fonctionnent ensemble malgré les différences et de faire en sorte de conscientiser les peuples en nous, de faire passer message en nous, pour qu'elles nous puissent considérer que c'est véritablement majorité à la population là, qui qu'on met avec nous et qui ont l'arrivée là, qui d'au bout. André-Jean Vidal pour Karib Info. Depuis juillet dernier, il y a justement cette cohésion, puisqu'il y a le collectif des organisations syndicales et autres organisations qui mènent la lutte contre la vaccination obligatoire, puis après contre le pass sanitaire, puis contre le pass vaccinal. Et chaque semaine, vous êtes là, et chaque semaine depuis juillet, c'est long, ça se maintient. Comment faites-vous ? Eh bien ça, c'est ça qui a démontré, qu'il y a quand même en solidarité à Guadeloupe, et il y a une capacité de mobilisation. En cas, je crois que le peuple là, j'en vive tellement bêté, entre empoisonnement au chlordécone, aux pesticides, entre problème à l'école, problème à de l'eau, parce qu'il y a un peu confronté à un problème à de l'eau, là ça, et ça qui a continué, ça qui a duré. Donc on a pensé que là, le peuple là quand même, c'est vrai, véritablement, que le pays là est en bouleverse, et que s'il y a des mouns qui sont agoumés, justement, contre ces problèmes là, ça, c'est bien nous. C'est bien nous. Donc on a pensé que là, il y a de comprendre, même si tout le monde n'est pas en l'air là, même si tout le monde n'est pas qu'à mobiliser, mais c'est vrai que depuis le 17 juillet, tous les samedis, et ça nous a parlé de mobilisation, mais nous a fait en semaine là d'autres actions, ni les meetings le jeudi soir, mais ni aussi, ils ont bien vrai, des séries d'actions, des actions coup de poing, d'autres actions qu'elles n'ont qu'à mettre en place, et nous n'y effectivement un groupe de monde qui l'a en permanence, et pourtant, qui n'est pas confronté directement par l'obligation vaccinale, même s'ils savent que quelque part, voilà. Mais il y a là, il y a là tout le temps, il y a là en meeting, il y a là en mobilisation, et c'est ça qui a fait nous vrai, qu'elle n'est pas plus solide et du bout, et nous, capable de faire en l'obité. Et non seulement ça, mais quelque part, nous pouvons évoquer ça, même si, il n'y a pas un message là, ça qui a été lancé, mais, en dépit de tout ça, nous pouvons dire, mais le vote à les Guadeloupéens lors de l'élection présidentielle, démontrer quelque part, qu'il y a autant de messages en nous, et qu'il y a même, il n'y aura le bol de gestion à les politiques, et de qui j'ai un gouvernement français qui a considéré nous. Donc, nous faisons ça, qu'il n'y a pas d'accord avec ça. Alors, l'on a pris interpréter adhésion, ou pas adhésion, mais l'on a croit que c'est un genre pour le peuple là, même si y a tout pas de bout en l'arri là, mais pour y a peut-être dit, que y a ni marre. Y a ni marre avec la gestion là ça, et qu'il faut ça changer. Mais ça veut dire surtout, que y a une vraie mobilisation, qu'il y a une vraie combattre, qu'il y a une vraie combattre, qu'il y a une vraie menée, et qu'il y a une soutienne nous. Donc, c'est un genre pour nous dire ça. Donc, on croit que là, il faut analyser ça. Et c'est vrai que nous constater que tout le monde fait conseil aussi au prix. C'est là qu'il y a un temps, effectivement, nous commençons à poser des questions, nous commençons à dire, mais comment ça se fait que? Mais depuis longtemps, nous nous avons dénoncé cette situation. Depuis longtemps, nous avons dit que ça n'est pas possible. Depuis longtemps, nous avons demandé les politiques, en tout cas, la classe politique en Guadeloupe, des rendez-vous pour nous discuter, pour trouver des solutions. Et pour le monde, on ne peut pas attendre nous, mais les Guadeloupéens qui s'ils sont à la maison, qui peuvent écouter la radio, qui peuvent regarder la télé, il y a un vrai comportement, justement, à ces politiques-là. Et il y a une vraie difficulté, et il y a une vraie solution, et il n'y a une vraie solution, qu'il y a un apporté. Donc, c'est pour ça qu'il nous a dit que le message-là qu'il nous a fait passer là, le combat-là qu'il nous a mené là, il n'y a pas 20. Et les Guadeloupéens, ils ne peuvent pas attendre nous. Simplement, il faut que nous précisez nous, et nous continuer de dire, il ne faut pas nous croire dans une bonne espèce de politique, de président qui veut nous faire ailleurs. Ça, c'est faux. C'est un qui combat, qu'il nous a mené, et il y a un lari là, pas à cause de nous, mais il y a un lari là, ensemble, ensemble, qui fait faire qu'il nous a raché une revendication en nous, reprend droit en nous, et fait en sorte de pouvoir accéder, disposer de toute liberté en nous, j'en voulais. Alors, est-ce que vous considérez que l'UGTG est plus une organisation politique qu'un syndicat ? Non, c'est une organisation syndicale. Ça, c'est très clair, et ça m'a créé dans ce statut en nous, et nous avons fait tous les jours, d'ailleurs, et ça n'est pas évident, nous avons défendu les droits et intérêts des travailleurs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous nions plusieurs unions et secteurs dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines, et nous avons organisé en ce sens-là, pour faire en sorte, effectivement, de défendre les travailleurs. Donc, c'est une organisation syndicale. Mais c'est une organisation syndicale qui, dès le départ, depuis Création, a positionné très clairement, pour l'indépendance nationale et la pleine souveraineté. C'est dans les statuts, c'est... Oui, bien sûr. Bien sûr, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé, toujours même Bitenla. Pourquoi ? Parce que les gens qui créaient à l'époque créaient dans un contexte. Et il y a bien vrai, effectivement, qui situation a eu, et il y a vrai qu'il n'y a pas ni pour les gens qui ont défendu. Donc, ils font dans un contexte là ça, et il n'y a pas continué. Et pour, bien évidemment, phase avec position politique, eh bien, il faut autoriser eux à baille, à via, c'est ça qui a passé. On ne peut pas y avoir qui dit qu'ils voulaient ça, et en même temps, on ne peut pas occuper de ça qui a passé. Non. Surtout qu'ils n'ont pas vraiment des situations qui sont énormes. Qui sont énormes. Et très sincèrement, moi, c'est vrai, j'ai eu une secrétaire générale en juin 2021. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas parlé principalement de crise là, qu'ils n'ont pas à vivre là, puisqu'ils sont en poste, mais véritablement, crise là, qu'ils n'ont pas à vivre là, qu'ils n'ont pas à mettre en lumière toute difficulté qu'ils n'ont ni en pays de la salle. Et surtout, incapacité à les élus à régler ces problèmes-là. Alors, justement, vous l'avez rappelé, depuis le mois de juin 2021, vous êtes à la tête de l'UGTG. Et depuis, vous avez obtenu que le pass vaccinal ne soit pas appliqué aux Antilles. Est-ce que c'est une fierté pour vous? Ah, totalement. Totalement. Parce que depuis le 17 juillet, nous mobiliser, d'accord, et c'est important, c'est important que... Juillet 2021. 2021. C'est important que les travailleurs, mais tout le monde qui mobilisait savait que c'est grâce à mobilisation, là, ça, si le pass sanitaire n'a pas appliqué et le pass vaccinal n'a pas même mis en place en Guadeloupe. Parce qu'à l'époque, il était question de mettre en place. Et là, ils n'a pas même mis en place. Donc, c'est grâce à Combat Lassa et nous, bien vrai, tout ça, effectivement, qu'ils mettent en place. Ça permet que les Guadeloupéens exprimer, souffler tibouin, faire masse, faire masse. Ça permet que les gens continuent de travailler dans des côtés publics et que sans qu'ils m'ont ni le pass sanitaire, ni le pass vaccinal, mais ça permet aussi que dans d'autres domaines, où ils allaient travailler, étaient soumis à la loi du Saint-Coup de 2021, eh bien, qu'ils n'ont pas appliqué. Et nous, pour les pompiers, par exemple, pour les pompiers, alors que normalement, ils étaient soumis, grâce à Combat, qu'ils nous menaient ensemble, eh bien, ils n'ont pas imposé le pass vaccinal, mais aussi dans la maternité infantile. Et il y avait les mêmes responsables qu'ont M. Losbao, qui, effectivement, pas d'IAien, l'a eu appliqué au niveau de la santé, au niveau du CHU, alors qu'il était, à l'époque, et d'ailleurs, jusqu'à présent, président du conseil de surveillance, d'accord, du CHU de Pointe-à-Pitre, il pas d'IAien, il pas, il prend à vie, enfin, il y en a vie très certainement, mais qu'il pas qu'il en faveur à travailler, d'accord, concernant les travailleurs de la santé. Et pourtant, au CHU, pour les pompiers, il pas appliqué. Ça veut dire que c'est possible pour certains travailleurs et pas pour d'autres. Pourquoi? Au nom de quoi? Donc, c'est pour ça qu'elle nous dit qu'il faut continuer à goumer. Nous avons déjà gagné au parti à combattre ça, comme la réintégration à l'ensemble des soignants, comme la réintégration à l'ensemble des travailleurs dans le secteur médico-social et aussi les travailleurs dans le social, comme la réintégration et le paiement des salaires. Donc, nous avons commencé à gagner en partie à combattre nous. Et c'est pour ça que nous avons dit que nous avons croit dans ce que nous avons fait. Il faut nous continuer. Mais il faut aussi que la population continue à vivre dans le combat. parce qu'il faut prendre conscience qu'il y a une telle liberté d'action et de circulation, c'est grâce à ce combat qu'il n'est jamais né. Donc, c'est normal qu'il nous continue pour faire en sorte que les gens qui, à l'origine, s'en ont gagné là, qu'ils ont retrouvé de travail à eux et qu'ils ont retrouvé de dignité à eux. Alors, André-Jean Vidal, vous aviez une question sur le CHU. Que se passe-t-il au CHU ? Il n'y a plus de directeur, il y a un directeur intérimaire. Ce n'est pas un directeur, un directeur intérimaire. C'est quelqu'un qui assure la continuité, mais enfin, surtout les affaires courantes. Et il y a moins de soignants. Comment ça se passe ? est-ce que vous avez des échos de ce qui se passe là-bas ? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent que ça se passe comme si, etc., etc.? Alors, situation à CHU, la dramatique. Et ça, pitoyable, est vrai que nous ne sommes pas capables de ça. Nous ne sommes pas capables de ça. Il était mérité, normalement, effectivement, que les journalistes, que la presse, fassent en réelle enquête si la situation a les différents services sont dans l'hôpital. Parce que, quand on dit et on peut répéter, il n'y a des services qui fermaient. Au niveau des blocs opératoires, il n'y a des blocs qui fermaient. et que deviennent des gens qui avaient besoin de ces services, qui avaient besoin de ces soins chirurgiques. Eh bien, ça, c'est la bonne question. Parce que ça, il y a qu'à faire, c'est qu'il y a qu'à repousser sans arrêt les interventions. Mais pour les Guadeloupéens qui n'a nécessité des interventions urgentes, eh bien, il n'y a des morts. Il n'y a des morts. Et là, pour moi, il ne faut pas savoir ça. Là, il y a des morts qui font que les urgences cardiologiques fermées. Nous toutes savent le problème à quel qu'est-ce qu'il y a à représenter. Et nous toutes savent qu'il y a un pourcentage important des morts qui ont souffert d'hypertension artérielle. Donc, les nous savent ça. Il n'y a pas de comprendre qui, genre, est-ce que nous n'y a une classe politique qui n'a pas de faire ailleurs. Et là, il y a une réélection à Guy Lossbao, au conseil de surveillance du CHU, mais il n'y a pas de poser des questions. Là, il y a eu, c'est pour faire qui, il y a des états à l'hôpital-là. Alors, en plus des salariés et des soignants qui suspendent, il n'y a un lot qui en arrêt de maladie. Ça, il faut nous savoir ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a fait ? Il y a remplacé par des gens qui vivent de France. OK ? Mais ça n'est pas logique. Donc, il n'y a les camarades qui suspendent, il n'y a les gens qui en arrêt de maladie et les salariés qui en disent dans là, très sincèrement, en situation de burn-out. Parce que les camarades qui suspendent, car ils ne visitent de temps en temps et qu'ils veulent eux. Alors, ce sont ceux qui sont suspendus, est-ce qu'ils touchent leur salaire ? Ah, bien sûr que non. Parce qu'il faut savoir que la suspension, là, c'est une situation inédite. Ils ont créé ça, ils ont mis en place une loi et ils ont décidé que, eh bien, voilà, si on ne suspend et on ne touche pas ses salaires. Alors, on suspend, mais on ne passe à combien de temps on suspend ? Non, puisqu'on n'a pas prévu, apparemment, de reprise, puisque les gens à chercher autre chose. Voilà. Légalement, au niveau de la suspension, il y a un délai, on ne peut pas suspendre. Légalement, au niveau de la suspension, il y a un délai, mais suspension-là, ça ne panique pas un délai. Donc, c'est en absurdité totale et c'est en profitation aussi. Donc, ça veut dire que les gens qui suspendent aujourd'hui, il n'y a pas de savoir qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont pas de travailler. Et qu'ils ne sont pas de mettre en place, alors, soi-disant, on procédure pour regarder, effectivement, qu'ils ne sont pas de la reconversion des travailleurs. Mais reconversion dans quel domaine ? Nous, nous avons fait une reconversion dans quel domaine ? Et les gens qui ont proposé des ruptures conventionnelles parce que le but de la commission, de la fameuse commission, c'est ça. Donc, nous avons dit qu'il y a un établissement pour gérer des ruptures conventionnelles. Mais, c'est un chulat considérablement endetté. Il n'y a pas ni l'argent pour payer les ruptures conventionnelles. je reviens là-dessus. Rappelez-vous, André-Jean Vidal, on avait reçu ici la Cour des comptes qui nous avait expliqué qu'il y avait 3 000 salariés à peu près au CHU et qu'il y en avait à peu près 1 000 en trop. Est-ce que vous pensez que c'est justement une façon de délester sur ces problèmes de trésorerie puisqu'il nous avait expliqué que l'État avait aidé beaucoup, avait injecté de l'argent à plusieurs reprises pour faire face au manque de matériel, au salaire aussi ? C'est un tournoi sans fond. Oui, tout à fait. Combien y a-t-il de suspensions au CHU et dans le privé ? Au CHU ? Au CHU, il n'y a plus de 800 suspensions. Donc, on n'est pas loin des 1 000 en fait. On n'est pas loin des 1 000. D'accord ? Et ça qui est important, Kakoué a dit, c'est qu'à part depuis COVID-là, que CHU-là a dans l'État à ça. Depuis bien avant, l'UTS, l'UTS qui s'est syndicat à la santé, Téjac a dénoncé les problèmes de fonctionnement dans l'hôpital-là. Téjac a dénoncé le manque de matériel, le manque d'outils qui doit normalement permettre de soigner les Guadeloupéens. Mais nous bien comprendre que la réalité, c'est qu'il n'y a pas construit un nouveau hôpital, mais il y a moins de lits. Donc, s'il n'y a moins de lits, il faut il n'y a moins de salariés. Donc, objectif, moins d'effectifs. Pourtant, on a une population vieillissante. Exactement. Comparativement à la population, normalement, ça n'est pas logique. Mais nous bien comprendre qu'ils n'y ont volonté dès le départ de réduire sur la masse salariale. Donc, forcément, il faut déjà nier 100 à 200 salariés en moins. Alors, on va en parler dans quelques secondes. On me fait signe que c'est déjà l'heure de la publicité. Donc, publicité.